Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ma routine de soins du moment Je ne suis pas très en avance, il est bientôt 10h Ce matin j'ai amené Inès à l'école et elle démarre l'école à 8h en ce moment A cause du confinement, les enfants arrivent par tranche de 10 minutes ou un quart d'heure Et elle fait partie du groupe qui arrive le plus tôt le matin Et vu que je n'avais pas d'impératif ce matin, je n'avais pas très envie de me préparer en vitesse dans la salle de borde Donc je l'ai laissé se réveiller tranquillement Et du coup je n'applique mes soins que maintenant Donc je suis en train de m'attacher les cheveux et de mettre un petit bandeau pour pas que ça me vienne dans les cheveux Les besoins du moment au niveau de ma peau c'est de l'hydratation, j'en manque assez cruellement Je sens que j'ai la peau pas très confortable et que les produits pénètrent très vite dans ma peau Donc voilà je sens qu'il y a un besoin de ce côté là J'ai vraiment pas mal de cicatrices J'ai une forte, enfin j'ai une poussée de boutons d'acné Au départ je pensais que c'était dû au masque Parce que j'ai pas mal travaillé ces derniers temps Notamment des week-ends de 3-4 jours au boulot Donc 3 fois 10 ou 12 heures Et en fait non j'ai même des boutons sur le front Donc clairement c'est vraiment pas de la faute du masque Donc première étape que je fais pas toujours un petit coup de lotion J'en utilise plusieurs Quand j'ai vraiment besoin d'un petit coup d'éclat Je me tourne assez facilement vers la Redistediglo de chez Rennes Qui est une lotion à base d'acide de fruits que j'aime beaucoup Ça fait longtemps que je l'ai et le niveau descend assez peu Ce matin j'ai plus envie d'un truc tout doux Donc j'ai toujours la lotion hydratante de chez Clinique Que je descends très 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 lentement C'est une lotion un peu gélifiée Que je mets dans le pot de ma main Ça c'est vraiment pas un geste que je fais tous les matins Quand j'ai pas le temps, quand j'ai pas envie, quand je suis pressée je le fais pas Voilà ce matin j'ai le temps donc je vous le montre Mais c'est vrai que l'étape lotion je la zappe quand même assez régulièrement Ensuite le sérum du matin J'ai démarré il y a quelques jours Le sérum hydratant à l'acide hyaluronique Pro-vitamine B5 et aloe vera de chez Oh My Cream Skincare Donc c'est la marque éponyme La marque créée par Oh My Cream Qui est à la base d'une boutique en ligne Alors j'ai un reproche à lui faire C'est qu'il faut appuyer 1000 fois sur la pompe Pour faire sentir une quantité correcte Mais quelque chose de très intéressant La plupart des sérums hydratants A base d'acide hyaluronique sont souvent sous forme de gel C'est pas désagréable Mais c'est pas forcément quelque chose que vous appréciez Et celui-ci est vraiment Plutôt sous forme De crème légère Est-ce que ça change quelque chose au niveau de l'application De la pénétration dans la peau etc Je n'en sais rien Mais ça le mérite d'être souligné Parce que je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà utilisé un sérum de ce type là Avec cette texture là Donc je le mets partout Le visage La bouche Le contour des yeux Parce que ça ne peut pas faire de mal Le cou Le décolleté Bon habituellement je fais ça Je suis soit en pyjama Soit j'ai déjà enlevé le haut Donc normalement j'arrive à descendre un peu plus bas Mais voilà ce que ça donne Ensuite Contour des yeux J'ai entamé il n'y a pas très longtemps Parce que j'ai fini le précédent Le concentré yeux Hydro Réimprégnant 96 heures Rien que ça J'en ai un peu marre des trucs Qui vous vendent Des hydratations pendant 72-96 heures Je trouve que c'est toujours un peu too much Mais bon bref Donc c'est de la marque Clinique Ça fait partie de la gamme Moisture Surge Qui est une gamme A visée hydratante Au même titre que la lotion Moisture Surge Que je viens de vous présenter Ça fait très longtemps que j'ai reçu ce produit Je l'avais dans mes tiroirs Et puis Voilà je me suis décidée Enfin à le démarrer Vous avez des petites billes Un peu encapsulées à l'intérieur C'est assez joli à regarder Et en termes de texture C'est vraiment un gel Alors j'ai un petit souci avec ce produit Enfin Qui est une qualité et un défaut à la fois C'est que C'est un gel Donc c'est agréable C'est frais Ça pénètre vite dans la peau Mais Il est un petit peu collant Ce qui est une bonne chose Si on se maquille juste derrière Parce que du coup Ça fixe un peu le maquillage dans la peau J'ai l'impression que ça empêche un peu L'anti-cerne de filer dans les plis éventuellement Mais ça se collecte quand même un peu Dans les cils Et c'est un tout petit peu trop collant A mon goût Donc je ne suis pas Je ne suis pas complètement Complètement fan De la texture de ce produit Mais le côté hydratant en tout cas Est au rendez-vous On va dire que c'est un peu Tout ce que je lui demande Donc Voilà Je vais avec Mais je ne suis pas complètement Complètement conquise par le produit Au niveau de la crème de jour Je suis toujours sur la même Que dans l'édition précédente Je crois Puisque j'ai eu une routine de soins Pathica pendant un mois Donc j'ai mis tous mes produits en stand-by Donc je les reprends là progressivement Donc je vous en avais déjà parlé L'hydratant Profond Waterlock De chez Tata Harper Que j'aime beaucoup Pareil Qui a de très très fortes propriétés hydratantes Mais dans une texture quand même Crème C'est pas vraiment un gel C'est Oui un gel crème à la rigueur Mais ça se rapproche plus à la crème Que du gel J'aime beaucoup cette crème Très hydratante Donne beaucoup de lumière au visage Excellente base de teint C'est un flacon qui est rechargeable Si vous avez acheté cette crème La fois suivante Si vous voulez la racheter Vous n'avez que la recharge à racheter Donc ça coûte quand même moins cher Et puis c'est quand même mieux pour la planète Donc ça c'est une bonne chose C'est une crème que j'aime beaucoup Qui est très agréable à utiliser Qui sent bon Une petite odeur un peu d'agrumes Pour moi elle a tout bon Tata Harper On est vraiment sur de la cosmétique bio naturelle de luxe Attention c'est pas une marque que je conseille à tout le monde Parce que présence dans pas mal de produits D'huiles essentielles Qui peuvent être assez sensibilisantes Si vous avez une peau sensible Réactive etc Donc voilà C'est pas une marque que je conseille à tout le monde Mais si vous avez une peau qui tolère bien des huiles essentielles Je vous la conseille Et si vous avez le budget Parce que c'est pas vraiment donné Voilà pour la routine de soins du matin Après je passe au maquillage Bon de toute façon je crois qu'aujourd'hui Je vais pas me mettre des kilos de fond de teint sur le visage Parce que j'ai rien de prévu Que j'ai pas très envie de me maquiller à fond Je pense que je vais juste camoufler un peu les cicatrices etc Et ça sera très bien comme ça Et puis je vous retrouve ce soir pour la routine de version soins Avec des trucs un petit peu plus costauds en termes de nutrition Que d'habitude Parce que l'hiver arrive et ma peau le ressent Je sens qu'elle est plus sensibilisée Et que le froid l'agresse un peu plus Même si par la force des choses on sort quand même moins dehors Mais c'est vrai que la peau change quand même selon les saisons Donc je vous présente ça ce soir Je vous dis à tout de suite Je vous retrouve le même jour dans la soirée Pour la routine de soins du soir Bon je crois qu'on tire un trait sur la luminosité Je suis en éclairage artificiel Parce qu'il a plu toute la journée Mais bon il n'y a pas vraiment grand chose à regarder Donc c'est pas très important C'est une routine de soins Que je peux faire éventuellement sous la douche Si je me lave les cheveux Auquel cas je fais cheveux, visage etc Tout en même temps Même si je ne me lave pas les cheveux D'ailleurs ça peut m'arriver de me nettoyer le visage sous la douche Mais pour des raisons évidentes je vais faire ça au lavabo aujourd'hui Parce que je ne compte pas vraiment me filmer sous la douche Donc on repart avec la même équipe Sauf que je vais enlever ma montre Mes bagues et mes petites boucles d'oreilles Et je coince mes queue de cheval dans le Dans le bandeau comme ça ça ne bouge pas Les boucles d'oreilles c'est Incauda Venenum Je vous mettrai un lien sous la vidéo C'est une créatrice à Annecy Qui les fait et j'ai passé une petite commande il y a quelques jours En plus sa commande est arrivée hyper vite Ce sont de petites créoles en forme d'étoiles Je les adore Voilà je pense que je ne les ai plus portées qu'elles Ces prochaines semaines Aujourd'hui je n'ai pas les yeux maquillés Mais si vous avez été maquillés j'aurais utilisé un des maquillants bifasés Alors est-ce que vous êtes assis Enfin je ne sais pas si vous êtes assis Mais si ce n'est pas cas asseyez-vous Parce que vous n'allez pas en revenir Je ne vous présente pas le cultissime démaquillant Mixa Dont je vous parle depuis je ne sais pas 5-6 ans en arrière Tout simplement parce que je ne l'ai pas trouvé dans mon supermarché Et que bon bah voilà période de confinement Je n'avais pas très envie de faire tous les supermarchés d'Annecy pour le trouver Donc je me suis rabattue sur le démaquillant U.E. spécial maquillage intense et waterproof de chez L'Oréal Très objectivement je pense qu'il est tout aussi efficace Déjà pour un tout petit détail subtil Le Mixa a un bouchon un peu plus étroit Et du coup ça remet un petit peu moins partout à l'application Mais je crois que vraiment très objectivement ils sont assez similaires en termes d'efficacité Donc aujourd'hui je ne porte pas de maquillage sur les yeux Donc je ne vais pas me démaquiller les yeux tout simplement Et ensuite démaquillage du teint Depuis des années je fais ce qu'on appelle un double nettoyage C'est à dire que tout d'abord je me démaquille Et ensuite je me nettoie le visage Donc c'est vraiment deux étapes différentes Pour le démaquillage j'ai sorti de mes tiroirs un produit que j'avais reçu il y a pas mal de temps Le Milk & Peel Balm de chez Herborian Nettoyant huile en baume au lait de sésame avec un effet resurfaçant quotidien Je m'en sers depuis une semaine Très honnêtement l'effet resurfaçant Je ne le ressens pas vraiment Mais s'il est écrit dessus c'est qu'il y a forcément un ingrédient Qui doit faire une toute petite action un peu enzymatique chimique sur la peau Je le ressens pas En tout cas c'est pas désagréable Donc je le ressens pas Et huile en baume Moi je m'attendais vraiment à trouver un baume En fait c'est vraiment une huile Voilà je vous le dis parce que Avec l'appellation du produit on peut être un peu perdu Application hyper hyper agréable Donc je mets ça sur mes deux mains Et je masse mon visage sec Voilà donc je n'humidifie pas ma peau au préalable Je vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui J'ai un bouton qui est en train de sortir Là je le sens c'est un régal Je porte du correcteur Le double wear chez Estée Lauder Donc un correcteur qui est bien costaud Qui nécessite un bon démaquillage J'ai mis de la poudre La poudre de chez Veipour Et le blush de chez Veipour aussi De toute façon ce sont les seuls produits que j'utilise pour le teint actuellement Donc je répartis ça sur tout mon visage J'émulsionne un petit peu avec de l'eau Je vous montre pas parce que ça sera trop bas Et ensuite je rince Voilà donc je viens de me rincer le visage C'est encore un peu humide mais Je passe à l'étape suivante donc c'est pas très grave Nettoyant le visage Je teste depuis pas très longtemps 4 jours peut-être La gelée fraîche nettoyante De chez Crème Crème Paris Donc Crème c'est une marque française Avec des compositions bio Ils sont certifiés bio Des compositions assez parfaites 100% d'ingrédients d'origine naturelle Et cette gelée nettoyante Elle est à base de probiotiques Pour renforcer les défenses naturelles de la peau De teint et de spiruline Donc elle a une couleur assez intrigante On dirait du dentifrice Voilà C'est un peu bleuté C'est un produit qui peut être utilisé seul Pour faire des maquillages et nettoyage de la peau en même temps Pour l'avoir testé objectivement ça fonctionne Mais comme je vous disais Moi j'aime beaucoup cet esprit Double nettoyage Et j'ai mis accroche Et je trouve que c'est plus agréable De faire ces deux étapes Voilà C'est complètement psychologique Parce que comme je vous disais En l'utilisant seul J'ai vraiment réussi à me débarrasser De tout mon maquillage Mais je privilégie toujours Un double nettoyage Donc c'est ce que je continue de faire Ça se transforme un peu En baume sur la peau C'est hyper agréable Il y a une odeur très fraîche C'est très intriguant Ça ne ressemble pas du tout Au nettoyant visage Qu'on peut connaître Et c'est très très agréable À utiliser J'en suis hyper contente Ce que je ne vous ai pas dit Sur la petite gelée De chez Crème La marque s'est lancée d'abord Par le biais d'une campagne De financement sur Ulule Donc la campagne est finie Maintenant Le e-shop a ouvert ses portes À l'heure où vous verrez Cette vidéo Vous pourrez commander Sur le e-shop Et je crois que les commandes Seront expédiées À partir de début décembre Quelque chose comme ça Mais en tout cas Tout est écrit sur le site Autre précision J'ai reçu le format De 50ml Qui coûte quelque chose Comme 9€ Donc vous ne prenez pas trop de risques Si vous voulez essayer Il existe un format Plus important De 150ml Ou 200ml Voilà Mais pour tester Ça peut être bien De démarrer par ça Ensuite on va passer Au sérum Crème etc Donc là j'ai la peau Démaquillée propre Mais j'ai encore rien mis dessus J'ai sorti de mes tiroirs Un produit que j'ai depuis très longtemps Et dont j'entends beaucoup parler Mais j'en entends beaucoup parler Dans la presse etc Non pas que je ne fasse pas confiance À la presse Mais parfois c'est un peu difficile De savoir Il s'agit de l'Advance Genifique De chez Lancôme Donc c'est un sérum Activateur de jeunesse Voilà comment c'est écrit dessus Alors la présentation C'est très luxe Vous appuyez sur le bouton ici Vous avez la pipette Qui se remplit Le truc à je ne sais combien De brevets etc Donc moi j'ai 32 ans Donc pas qu'il soit trop tôt Pour s'intéresser à toutes ces préoccupations Anti-âge etc Mais je pense que Il est bien d'anticiper les choses Plutôt que de traiter C'est à dire qu'autant anticiper L'arrivée des rides etc C'est pas quelque chose qui me panique Qui m'angoisse particulièrement Avoir des rides Bon bref Je suis assez consciente Qu'on y passera tous Et tout ce qui est chirurgie Esthétique tout ça Je dis pas que j'en ferai pas Mais vraiment ça me perturbe pas du tout Pour le moment Donc j'utilise ça depuis deux semaines J'ai pas encore vraiment d'avis sur la question Y'a un truc qui me dérange avec ce produit C'est que c'est hyper parfumé Vraiment c'est très très parfumé Et bah ça ça m'empêche D'avoir vraiment confiance en ce produit En dehors de ça C'est un sérum qui s'applique facilement Qui rentre vite dans la peau Je le compare Mais je sais pas si c'est une vue de l'esprit Ou si je fais des raccourcis Mais dans mon esprit Je le compare beaucoup A l'Advance Night Ripper Chez Celloders Pour moi ce sont deux produits concurrents A la fois je me trompe complètement Mais à première vue Je préfère vraiment l'Advance Night Ripper Chez Celloders Que j'ai utilisé Des dizaines de fois Que j'ai racheté plein de fois C'est un produit que j'adore Voilà Je sais pas trop comment me positionner encore Au sujet de De ce sérum Et Je ressemble à un joueur de tennis Clairement Avec la culture à la rentrée dans la Dans le bandeau Bon bref Heureusement que C'est que quelques minutes par jour Parce que là franchement J'ai une sacrée touche Ensuite Crème Visage Huile etc Vous savez que moi j'aime beaucoup les huiles Pour le visage Et surtout en hiver Quand il fait froid Parce que je trouve que c'est hyper agréable Là depuis quelques temps J'utilise la Facial Oil Delight De chez Rudolf Care C'est une marque qui est vendue en exclusivité Si je dis pas de bêtises Sur le site Oh My Cream Là aussi on est sur de la cosmétique de luxe Avec des compositions assez parfaites C'est certifié Ecosert et tout Tralala C'est une huile Qui est très riche Je pense que j'en mets Objectivement dix fois trop Mais C'est comme ça que j'aime appliquer les huiles Elle sent Les fruits un peu exotiques Enfin là une odeur Mais qui est délicieuse Elle est très grasse Et ça m'intéresse Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi Parce que je l'applique Certes Avec mes mains De cette façon là Mais aussi à l'aide D'un guacha Le guacha C'est ça Je ne sais pas si vous savez Ce qu'est le guacha C'est un morceau de pierre De cristal Alors ça peut être du quartz rose Comme c'est le cas pour le mien Vous pouvez avoir des guachas En jade En améthyste Ou d'autres pierres Et c'est un outil qui vous aide A drainer le visage Masser le visage Pour éliminer les toxines Pour un côté relaxant Apaisant etc Je ne vais pas trop rentrer dans les détails Parce que j'ai fait un article Hyper complet sur mon blog Je vous ai tout expliqué Pourquoi on s'en sert A quoi ça sert Comment s'en servir A quel moment A quelle fréquence Ou en acheter un etc Donc je vous mets cet article Sous la vidéo Si ça peut vous intéresser Ça se passe sur mon blog Et c'est mon petit rituel Ça fait quelques semaines Même quelques mois Que je m'y tiens Il faut faire ça sur un visage Donc avec une nuit Ou une crème Quelque chose de gras Qui puisse permettre De faire glisser la pierre Je trouve que c'est hyper hyper agréable Et puis selon le temps Que j'ai dans moi Selon l'envie J'y passe plus ou moins de temps Tous ces mouvements que je fais Vous pouvez également les faire Avec vos mains On appelle ça la face gym Pareil ça peut aider A relâcher les tensions A se masser le visage C'est hyper agréable aussi Voilà le gouache C'est un petit outil de plus Pour redessiner le val du visage Drainer vers les ganglions lymphatiques Qui se trouvent par ici etc Voilà ça va pas révolutionner Votre routine Mais ça fait du bien Donc moi ça me rend tout de suite Le visage très rouge Ce qui est normal Parce que c'est la circulation sanguine Qui est relancée Ensuite contour des yeux Pareil je m'y tiens pas mal Depuis quelques temps maintenant J'utilise toujours le Biolumine C Eye Serum De chez Damalogica Donc un contour des yeux A base de vitamine C Ça fait un moment Que je l'ai commencé Et j'ai l'impression Que j'en vois pas de boue Voilà Je l'aime bien Très agréable à utiliser Je me demande Si j'ai pas vu une petite différence En effet sur la pigmentation Des cernes C'est un petit gel Tout frais Qui pénètre vite dans la peau J'utilise le soir Mais je pense que vous pouvez Tout à fait l'utiliser le matin C'est juste que ça c'est Ça c'est fait comme ça Et je l'aime beaucoup Et s'il vous en reste un petit peu Bah Faites en profiter Le contour de la bouche Parce que c'est toujours une zone Qui est un petit peu Laissée à l'abandon Et la dernière étape Ça je le fais pas tous les soirs Mais je l'ai reçu il y a pas longtemps C'est le soin booster de cils Larmes de phénix De chez Garantia C'est un produit qui est sorti Il y a peu de temps Et c'est un petit sérum fortifiant Qu'on applique avec un pinceau Donc moi j'ai une miniature Que j'ai eu dans une Que j'ai eu dans quoi d'ailleurs Dans une box je crois Dans une Dans une blissime box Parce que ça ne s'appelle plus Birchbox Et donc il suffit d'en appliquer A la racine des cils Pour bah voilà Renforcer Les cils Les faire pousser éventuellement Plus vite Plus fort etc Aucun avis sur ce produit Parce que ça fait vraiment Moins d'une semaine Que je m'en sers En tout cas ça s'applique facilement Ça pique pas Voilà Au niveau de l'application J'ai pas de problème Et j'espère que ça sera concluant Et si c'est concluant Je l'achèterai en grand format Parce que ça fait un moment Que j'ai pas utilisé de produit De ce type là Et je trouve mes cils Un poil faiblard en ce moment C'est pas la cata Y'a pas de trou ni rien Mais je Parfois je retombe sur d'anciennes photos Ou d'anciennes vidéos C'est le problème Quand on a un blog Une chaîne Youtube C'est qu'on se voit Vieillir Changer etc Et je suis tombée sur des photos Où j'avais des cils plus fournis Donc voilà Je me dis que ça peut pas Ça peut pas faire de mal Voilà Pour ma routine de soins J'enlève J'enlève ce bandeau horrible J'espère que ça répond A la plupart de vos questions Je rentre pas à nouveau Dans les gommages Les exfoliants etc Parce que c'est probablement Très semblable A ce que je vous ai présenté Dans la dernière vidéo Routine soins Que je vous mets sur l'écran Puis ça fait beaucoup de produits Voilà Je voulais vraiment me focaliser Sur ce que j'utilise tous les jours Donc là je vous ai fait la totale Parce qu'aujourd'hui Je travaille pas J'ai du temps Etc Mais c'est vrai que Quand je me lave à 5h Je vais quand même un peu plus vite Dans les gestes Il peut m'arriver d'oublier Le contour des yeux Donc là je vous ai vraiment fait Le tableau parfait Quand j'ai du temps pour moi Voilà J'espère que ça vous aide J'espère que ça vous plaît Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada